Allez, suite du programme. Anecdote, concert gospel. Alors, ça, c'est assez rapide, mais c'est pour vous montrer, en fait, toutes les semaines, je vous raconte une anecdote autour de l'Arminica, parce que souvent, on dit, bah ouais, c'est bien, ça se transporte partout, mais dans quelles conditions j'en joue ? Est-ce que ça ne va pas déranger les autres, etc., même si j'ai envie de jouer ? Bon, un peu hésitant, quoi. Et cette anecdote-là, en fait, c'est une élève d'Arminica, qui prenait des cours avec moi depuis deux ou trois ans, je ne sais plus, enfin bon, c'est une histoire assez ancienne, mais au moins deux ans d'Arminica, qui commençait à bien jouer, quoi, et qui met bien le blues également, et aussi la musique gospel. Et non, c'était sa troisième année, voilà. Je me rappelle, c'était sa troisième année d'Arminica, et comme elle avait déjà un bon niveau, elle m'a dit, bah tiens, j'ai bien envie de prendre des cours de chant en plus. Et elle a intégré, en fait, une chorale gospel. Et alors, c'était assez spécial, parce que leur chef de chœur leur faisait travailler des chants africains qu'il avait arrangés en gospel. Et elle me dit, bah voilà, ça marche bien. Bon, je suis une des meilleures chanteuses, c'est super bien. Le prof est hyper ravi, mais on a quand même un groupe très homogène, on bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, on a un super niveau. Et il me demande de faire un soul d'Arminica, mais là, je n'ose pas quand même. Je n'ai pas si, tu as un bon niveau, vas-y, lance-toi. Non, mais bon, je n'ose pas trop, etc. Mais déjà, le chant, ça va être bien, quoi. Bon, très bien. Et un jour, elle me dit, bah voilà, on fait un concert samedi. Est-ce que tu veux venir ? Bah oui, avec plaisir, tu m'étonnes. Du coup, j'arrive à son concert de gospel, dans un temple gospel. Ça s'appelle comme ça, ce n'est pas une église, ça s'appelle un temple. Et c'était vraiment bien. Donc, on avait effectivement ce chœur. Ils étaient juste une trentaine de chanteurs. Et donc, c'était vraiment chouette, quoi, avec des chants africains arrangeant un gospel. C'était très original. Avec un conteur, en fait, c'est un slameur qui racontait des histoires qu'il avait lui-même inventées. Enfin, il inventait un petit peu comme ça, mais on avait vraiment l'impression que c'était des légendes africaines. Un pianiste de jazz et un type qui tapait un peu sur tout ce qu'il pouvait taper. C'était une espèce de batteur de fortune, on va dire, qui tapait sur une chaise. Il tapait sur des trucs en bois. Enfin, ça, c'est marrant. Mais c'était vraiment de la bonne musique, vraiment de la très bonne musique. Et ça me faisait un bien fou. Je n'étais pas le seul. C'est un peu comme dans les messes gospel. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça ou participé, mais tout le monde chante, tout le monde danse, etc. Enfin, on est loin des messes catholiques. Donc, c'était vraiment une super ambiance. Et en fait, il y avait des balades qu'ils ont faites, mais c'était vraiment tellement bon. Ça sonnait très blues et tout. J'avais envie de sortir mon harmonica. Alors, dans mon coin, je commence à prendre l'armo. Ah oui, c'était tonalité. Enfin, des petites phrases. Je dis, bon, je ne vais pas la déranger quand même. Ce n'est pas moi la vedette. Donc, j'essaye de mettre. Puis à un moment donné, j'avais vraiment envie. Je me dis, mais bon sang, ce serait chouette de pouvoir faire un truc avec eux. Il faut absolument que je leur propose de faire ça à la fin du concert. Et donc, il y a eu un rappel, puis un deuxième rappel, puis un troisième rappel, puis un quatrième rappel. Et il y avait une telle ambiance dans le temps. Je dis, bon, allez, j'y vais. Je me lance. J'en ai trop envie. Je serai avec l'armonica en si bémol parce que le morceau était en pha. Enfin, en tout cas, je l'avais entendu comme ça. Et je m'approche du pianiste. Il me dit, le morceau, il est en pha. Il dit, ouais, ouais, ouais. Très bien. Et du coup, à côté de lui, je commence à faire quelques phrases d'armonica, mais un peu à l'écart de la scène. Juste à côté du pianiste de jazz. Parce que, tout simplement, j'avais envie de faire de la musique avec eux. Et le chef de chœur m'entend jouer. Et il me dit, hé, toi là-bas. Il m'a fait venir, boum, directement sur scène devant la chorale. Il a dit à la chorale, moins fort, moins fort qu'on entend l'harmoniciste. Et j'ai fait un solo d'armonica avec eux. Et c'était un vrai bonheur, quoi. Et l'armonica, ça permet de faire ça, quoi. C'est absolument génial. Et du coup, bon, voilà, c'est juste sur un morceau, un petit solo de blues, bien senti, avec le chœur derrière, le chœur gospel. Ça se met super bien. Dommage que ça n'ait pas été enregistré. J'aurais bien aimé vous montrer ça. Et voilà, ça, c'est des choses qu'on peut vraiment faire à l'harmonica et qu'on peut rarement faire avec un autre instrument. Donc, j'aime aussi l'harmonica pour ça. Parce qu'après, évidemment, si vous tombez sur un... Enfin, il faut aussi... Je me suis aussi... Je me suis permis d'aller sur scène alors qu'il y avait du monde dans la salle. Pourquoi ? Parce que j'ai bien vu que l'ambiance y était aussi, quoi. Le truc, je n'avais pas arrivé dans n'importe quel concert en disant, bon, allez, poussez-vous. C'est moi qui joue, quoi. Évidemment. Mais le truc, c'est que j'ai senti qu'il y avait vraiment cette communion, là, des âmes autour de cette musique. Et les gens qui dansaient, qui tapaient dans les mains, une autre, etc. Il y avait vraiment une bonne ambiance, quoi. Donc, je me suis dit, bon, au pire, si ça gêne, je m'écarte un peu. Et puis, voilà, j'aurais fait quelques notes avec le pianiste. Et puis, si ça ne gêne pas, peut-être que je vais faire quelques notes avec eux. Puis, finalement, j'étais devant la scène avec le cœur derrière. Franchement, c'était vraiment beau, quoi. Voilà. J'avais envie de vous partager ça ce soir.